Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne de Peau Studio Photo, ici on va parler de portrait animalier. Alors aujourd'hui je vais te faire une vidéo assez courte pour te parler de 6 astuces que j'utilise et que je peux te conseiller si tu veux te lancer dans le portrait animalier. C'est parti ! Alors l'astuce numéro 1 c'est de préparer ta séance. Que ce soit une séance à ton initiative ou que quelqu'un t'ait contacté pour une séance, ça demande un minimum de préparation. Il y a le juste milieu, il y a des gens qui font même des croquis de ce qu'ils veulent faire, d'autres qui partent complètement à l'arrache. Moi je suis plutôt pour prôner le juste milieu. Quand je dis préparer, il y a plusieurs choses à voir. La première chose à préparer c'est le type de séance que tu veux. Est-ce que tu veux déjà une photo plutôt de studio, en lumière naturelle, quelque chose de plutôt nature, dans ce cas tu vas aller viser la forêt, ou quelque chose d'urbain et tu vas aller plutôt en ville. En fonction du type de photo que tu veux, tu vas devoir choisir un lieu. Ça peut être la ville, la forêt, un lac, une montagne, vraiment en fonction de ce que tu veux. Alors quand je parle de lieu, ça va demander quand même un minimum de s'y rendre avant. Essayer de voir à quoi ça ressemble réellement parce que des fois on y voit des photos avec plein de fleurs, puis quand il y a plus de fleurs. Voilà, notamment s'il y en a qui connaissent un peu les champs de coquelicot, c'est hyper éphémère. Donc des fois tu y vas et puis en fait il n'y a plus de fleurs. Essayer d'anticiper aussi où se situe le soleil par rapport aux heures de la journée. Si tu y vas pour avoir du soleil et que finalement tu arrives à une heure où le soleil est caché derrière les arbres, tu vas être un peu embêté. Ensuite dans la préparation de ta séance, tu vas devoir prévoir une date et une heure. Donc pour l'heure, si tu es en lumière naturelle, ça va beaucoup jouer. Si tu vas par exemple en forêt, tu as beaucoup d'ombre, les arbres cachent un peu le soleil, donc il va quand même falloir y aller un jour et une heure où il y a pas mal de soleil. Si à l'inverse, tu es dans un parc où il n'y a pas en tête d'ombre, tu as intérêt à pas trop y aller à la midi. C'est possible de faire des belles photos à l'heure de midi au moment où le soleil tape fort, par contre ça va être un peu plus de travail pour toi. Il va falloir que tu anticipes en utilisant par exemple des réflecteurs ou des flashs. Dans ta préparation, tu dois aussi anticiper un peu le comportement de l'animal que tu vas photographier. Ce que je te conseille si tu connais pas l'animal, c'est de beaucoup discuter avec son propriétaire, au moins savoir s'il est plutôt heureux, s'il est joueur, s'il est plutôt hyperactif, au contraire très posé, très calme. Ça va vraiment jouer sur la séance et ça va te permettre d'être préparé à ça. Si on te dit que l'animal est très peureux, tu vas peut-être éviter de faire une photo urbaine où il y a des gens partout avec plein de bruit, etc. Si par exemple c'est un animal hyperactif, tu vas peut-être partir sur une séance type action. Mon deuxième conseil, c'est de préparer ce que j'appelle une liste de shooting. Une liste de shooting, pour moi, c'est comme un anti-sèche. Je pense que ça peut arriver à tout le monde d'arriver sur une séance et tu n'es pas inspiré, tu ne sais pas comment te placer. C'est un peu le syndrome de la page blanche, tu n'y arrives pas, tu n'arrives pas à sortir des photos que tu veux. Avant la séance, je prépare toujours ma liste de shooting, c'est-à-dire que ça sera soit un tableau Pinterest. Par exemple, si je sais que je vais faire une séance avec un cheval noir, je vais par exemple taper dans Pinterest ou en Google photographie cheval noir, par exemple. Ça va me sortir plein d'images et je vais en prendre quelques-unes qui me plaisent. Et si vraiment je me retrouve à ne pas savoir quoi faire avec mon cheval le jour de la séance, je vais sortir mon téléphone, je vais voir avec son propriétaire, lui dire « Tiens, ça, ça peut être pas mal, est-ce qu'on peut essayer de faire quelque chose dans ce style-là, etc. » Ma troisième astuce, c'est de bien préparer tes accessoires. Dans les accessoires, il y a bien sûr les accessoires photos, c'est-à-dire t'oublies pas tes cartes mémoires, tes batteries, pourquoi pas tes filtres pour objectifs, tes différents objectifs dont tu peux avoir besoin, tes flashs, j'emmène toujours avec moi mon réflecteur aussi. Ensuite, t'as les accessoires spécifiques à une séance. Par exemple, il y a des gens qui vont faire des séances avec de la poudre colorée ou qui vont emmener des petits ballons, des petits paniers. Voilà, ça c'est vraiment libre à chacun. Alors moi, je suis pas trop de petits accessoires, mais il y a des gens qui adorent ça et qui ont toujours 50 000 trucs dans leur coffre de voiture. Alors dans les accessoires aussi, ce que je te conseille en tant que photographe animalier, c'est d'avoir de quoi distraire l'animal. Par exemple, sur une séance chien, je pars toujours avec des friandises et un petit pouic-pouic. Alors ça, c'est l'outil magique. Je te conseille d'avoir toujours ça sur toi. Moi, j'en ai même deux dans mon sac. Si t'en as pas, tu vas acheter le premier jouet qui fait pouic-pouic dans un supermarché, tu le dépiotes et tu récupères ce truc-là. C'est magique. Ça marche très très bien sur les chiens. J'ai connu quasiment aucun chien qui réagissait pas à ça. Sur les chats, ça marche assez bien aussi. Par contre, ça a tendance à vite les gonfler, donc il faut quand même l'utiliser avec modération. Sinon après, ils commencent à être pas contents et puis après, la séance, elle est quasiment pliée. Avec les chevaux, j'ai connu des chevaux avec qui ça marchait bien. Par contre, il faut quand même faire attention avec les chevaux parce qu'ils ont une tendance assez craintive. Bien voir avec son propriétaire s'il est pas trop heureux et se mettre à distance la première fois qu'on l'utilise parce que ça peut les stresser. Ils peuvent partir au quart de tour. Avec les chevaux, de manière générale, il faut quand même faire attention. Concernant les friandises, je te conseille de surtout pas les mettre directement dans ton sac ou dans ta poche. Parce que le chien, il va le sentir, il va avoir la truffe collée à ta poche toute la séance et c'est juste pas possible. Donc ce que je te conseille, c'est de prendre un sac de congélation et de mettre les friandises dedans. Comme ça, le chien, il le sent pas. Et je les sors vraiment que quand je vois que c'est nécessaire. Quatrième astuce, c'est de prévoir ta tenue. En photographie, généralement, on essaye de se mettre à peu près au niveau du regard de l'animal. Donc si t'es face à un cheval, bon, t'es debout sur tes deux jambes, ça va. Moi, limite, je suis un peu trop petite pour les chevaux. Si t'es devant un chihuahua, il va falloir que tu ailles te coucher dans la boue. Si tu vas en séance en forêt et que tu vas photographier des chiens, il y a fort à parier que tu vas te voir à un moment t'asseoir ou te coucher par terre. Tu peux prévoir des bâches. Toi, vraiment, habille-toi avec des fringues où s'il faut, tu rentres chez toi et tu les jettes à la poubelle. Moi, ça m'est déjà arrivé. Les godasses, pareil, prends des godasses où tu t'en fous, limite des grosses bottes. Enfin, voilà, faut vraiment que t'aies pas peur de te salir et que tu sois à l'aise. Idem, si tu sais que tu pars en forêt, que tu risques de revenir vraiment cradingue, pense à amener de quoi protéger ta voiture. Et pense aussi à amener plein de mouchoirs et des lingettes parce que si tu te salis les mains, il faut quand même que tu puisses manipuler ton appareil photo sans le dégueulasser, sans salir tes objectifs. Ma cinquième astuce, c'est d'aller photographier avec des animaux que tu aimes. Prends mon exemple, j'ai très peur des araignées, je déteste les araignées. Si un jour quelqu'un me contacte pour aller photographier sa tarantule, déjà ça sera pas possible parce que je vais me mettre à trembler et à pleurer, mais au-delà de ça, je serais même pas capable de mettre en avant et de faire des jolies photos d'une tarantule. Enfin, je trouve ça moche, ça me fait peur, j'aime pas ça, enfin voilà, j'y arriverais pas à le mettre en valeur, je le vois pas, j'ai pas le même regard sur une araignée qu'un propriétaire de tarantule. De la même façon, si toi t'es plutôt chien et que les chats, tu comprends pas quoi ça sert, trouve ça inutile, tu les trouves moches, ça te saoule quand ça miaule, tu vas pas faire des photos de chats, ça va te gonfler, tu vas pas réussir à faire des jolies photos. A l'inverse, si tu aimes bien les chevaux et que bon, bah les chats, chiens, ça t'intéresse pas trop, mais spécialise-toi dans les chevaux, fais des chevaux. Faut vraiment que tu fasses quelque chose que t'aimes avec des animaux que t'aimes, sinon t'y arriveras pas. Déjà, tu risques de te dégoûter de la photo et en plus, tu risques de pas satisfaire les personnes qui te contactent parce que les photos, elles seront pas au mieux. Ensuite, l'intérêt de ça, c'est que tu connaisses un minimum l'animal, que tu sois capable de dire s'il est plutôt stressé, s'il a peur, essayer de ressentir l'animal pour le mettre en avant. Par exemple, si tu connais pas du tout les chevaux et qu'on t'appelle pour des chevaux, tu risques d'être mal à l'aise, de pas savoir comment te positionner par rapport à lui, tu sauras pas forcément repérer, par exemple, ses belles courbures, un cheval au galop, on va éviter de le prendre au moment où il bascule en avance, c'est pas esthétique. Si tu connais pas du tout l'univers des chevaux, tu sauras pas forcément le voir. Si tu vas sur une séance où tu connais pas l'animal, tu vas être accompagné par son propriétaire et ça va être de ton rôle de dire au propriétaire de mettre les hauts là. Si jamais il voit que son animal commence à être stressé, s'il en a marre, s'il commence à s'agiter ou s'il commence à s'énerver, toi tu le verras pas forcément tout de suite, il faut que lui te le dise. Dans ces cas-là, c'est pas grave, tu mets la séance sur pause, une petite balade, on se détend et puis on reprend un peu plus tard. L'idée d'une séance photo en portrait animalier, c'est de ne jamais contraindre l'animal, ne jamais le stresser. Si la séance pour l'animal, c'est une vraie galère que ça l'a saoulé, c'est pas le but, t'auras pas des jolies photos et en plus la prochaine fois qu'il va te voir, il va tirer la gueule. Une séance photo en portrait animalier, ça doit être un moment de jeu, un moment de câlin, un moment de détente. Voilà, l'animal il doit avoir kiffé, il doit avoir eu des friandises, il doit avoir joué, il doit avoir eu des câlins. C'est vraiment ça une séance photo. Alors ma sixième astuce, ça va être de travailler ta patience. L'animal, il a son tempérament propre, il va pas forcément t'écouter, il va pas poser de la même façon que si t'avais un humain devant toi. Donc c'est à toi de t'adapter, il faut pas le stresser, il faut pas l'énerver, c'est toujours à toi de t'adapter. Il écoute pas, bah c'est pas grave, c'est à toi de bouger, de changer un peu la séance. D'essayer de le prendre un moment où il tire une tête sympa, même si c'était pas prévu. Il faut quand même savoir improviser et puis ne surtout pas s'énerver. Si tu commences à t'énerver parce que t'arrives pas à voir ce que tu veux, que lui il écoute rien, le propriétaire du chien il va s'énerver encore plus, donc il va en plus s'énerver sur son chien parce qu'il écoute pas, qu'il tient pas le assis ou le pas bouger. Enfin, la séance elle va être naze, tu vas partir, tu vas être saoulé, le propriétaire va être saoulé, le chien il va être saoulé et au final t'auras des photos de merde. Donc vraiment, la patience c'est la clé et s'adapter. Voilà j'en ai fini avec cette vidéo, c'est ma toute première. Alors soyez indulgents sur la technique, j'ai juste mis 3 heures à installer mon appareil photo, essayer de faire marcher le micro. Enfin une vraie galère, vous verriez ma table, c'est juste Bagdad. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à partager cette vidéo, je vais essayer de faire un max de vidéos. L'objectif c'est d'en sortir une par semaine, pour l'instant je suis pas sûre de tenir, je sais pas encore combien de temps va me prendre les montages, etc. Voilà, je suis complètement novice. D'ici la prochaine vidéo, surtout, amuse-toi bien, sors, fais plein de photos, mets tes animaux en valeur et ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada